On sent que Michel n'a pas trop digéré la défaite à Belfort. Est-ce que vous les joueurs vous êtes déjà focus sur Paris ou c'est encore un peu dans un coin de la tête cette défaite à Belfort ? Je pense que personne n'a digéré encore cette élimination on va dire. Parce que si on voit la défaite au pénalty, après dans le match on n'a pas perdu. Mais c'est une élimination qu'on pense encore mais il faut oublier parce qu'il nous reste le championnat matin. Il manquait que le ballon rentre c'est tout. Si on rentre au début du match, on va dire la première case de Jordan Ferry, c'était un autre match. Après le foot on sait tous, des fois il ne veut pas rentrer, il ne veut pas rentrer. Comment ça a touché ? C'était un objectif important pour le club cette année ? Oui, déjà de passer, d'arriver en casse c'était quelque chose qu'on a envisagé. Après voilà, on sait tous que dans la coupe de France il y a toujours des surprises. Malheureusement ça a tombé contre nous. Comment on se projette ? Est-ce que c'est une bonne chose d'aller au parc après une déception comme ça ? Ce n'est pas une bonne chose. C'est le championnat, c'est la compétition qui nous reste maintenant. Il faut être des mains concentrés sur ce match-là pour bien finir cette deuxième partie de saison. Ça va être très difficile pour nous. Si on veut rester là haut de classement, ça commence dès samedi. Un mot sur Neymar et Mbappé, j'aimerais savoir comment toi personnellement tu défends sur ces deux joueurs ? Est-ce que c'est deux styles totalement différents ? Comment tu appréhendes à chaque fois les matchs contre ce style ? C'est deux profils un petit peu différents parce que Mbappé, c'est plus un joueur de vitesse. Avec des dribbles et Neymar, c'est un joueur qui, avec le ballon, sait tout faire avec un ballon. Donc il est prévisible en plus. Donc c'est difficile à jouer contre les deux. Après, il n'y a pas une façon de se préparer pour jouer contre des joueurs de talent comme ça. Tu te dis, par exemple, contre Mbappé, que tu dois prendre un peu plus de recul ? Il faut plus, on va dire, antéciper. Antéciper les ballons en profondeur. Après, Neymar, les matchs, je ne peux pas antéciper parce que c'est un joueur extraordinaire. Neymar, c'est quoi qui fait le match ? C'est son inspiration ? Oui, tout. Lui, il est prévisible avec le ballon. Sans le ballon, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il va faire avec un ballon. Toi, c'est plutôt Mauro Icardi que tu auras le marquage dans ta zone. Qu'est-ce que tu avais pensé de lui au match aller ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Généralement, c'est un attaquant qui touche très peu le ballon. Et quand il les touche souvent, ça te démouche. Comment on le défend sur un attaquant comme ça ? Il faut rester vigilant parce qu'on sait que c'est un attaquant de surface. Un vrai buteur. Il est en train de montrer qu'il est venu à Paris pour marquer des buts. Pour le moment, ça marche plutôt bien pour eux. Après, il faut rester vigilant parce qu'on dit qu'il ne touche pas énormément de ballons. Mais quand tu as Mbappé, tu as Nema d'un côté. Et là, on sait qu'il faut rester vigilant. Il faut rester attentif parce qu'à tout moment, ils peuvent donner un ballon à lui. Et au moment, il va être là pour mettre au fond. Est-ce que c'est un match un peu spécial ? Dans la saison d'Ito Michel l'a dit, c'est un match où vous n'allez pas beaucoup avoir le ballon. Où vous allez beaucoup courir. Est-ce que c'est un match où on se prépare vraiment à souffrir jusqu'à un autre match de vie ? Oui, je pense que toutes les équipes déjà qui jouent contre Paris se préparent à ça. Parce que je pense qu'en Europe, c'est une équipe qui a beaucoup de possession de balles. Donc après, c'est à nous aussi, dès qu'on a la possession de ne pas perdre de suite. Parce que si on a perdu trop rapidement le ballon, on va souffrir, on va courir. Mais on est prêt déjà à faire cet effort-là, de faire des efforts sans ballon pour essayer de faire un bon match à Paris. Guido, est-ce qu'on revoit les matchs des adversaires qui se sont imposés au parc de presse ? Je pense à Rennes, par exemple. Est-ce qu'on les revoit ce genre de match ? Non, après, jouer contre Paris, c'est imprévisible aussi. Des fois, tu as l'impression qu'on peut les battre et au final, voilà. Des fois, j'aurai des matchs, le premier mi-temps 0-0, il finit 3-4-0, donc le deuxième mi-temps. Ça, c'est pareil cette année, ils sont comme ça. Vous avez des arguments ? Oui, on a une bonne équipe, on a des arguments, on a des attaquants qui sont en confiance. On a une bonne défense, un bon milieu. Donc, si on fait tout ce qu'il faut ensemble, je pense qu'on peut faire au moins un match nul là-bas au parc. Est-ce que l'absence de lui, ça vous fragilise ? Non, parce que Dimitri, il est là et il va nous aider aussi à jouer contre Paris. Je pense qu'il est prêt à faire son match. On va l'aider et lui, il va nous aider aussi. Justement, c'est un jeune joueur, vous, vous lui avez dit quoi ? Vous allez avoir quel amour auprès de lui ? Non, ce n'est pas son premier match en Ligue 1, donc… Oui, mais c'est Paris. Oui, c'est Paris, mais ce n'est pas son premier match en Ligue 1, donc… Ce n'est pas une équipe en face que ça va changer son premier match. Donc, on sait très bien que… Voilà, tout le monde en parle de Paris, Paris, mais ça tombe contre Paris. Mais, Dimitri, il est prêt à montrer ses qualités pour nous aider. Il n'y a pas deux ans qu'on est en confiance ? Il est déjà en confiance. Je pense que le coach l'a mis, Teddy, le préparateur de gardien, il a mis en confiance aussi. Nous, on est là pour le soutenir, pour l'aider aussi. Vous êtes quatrième du taux au moment. Est-ce que l'Europe, je pense que c'est vraiment accessible cette saison pour Montpellier ? Est-ce que vous avez les moyens d'aller titiller cette quatrième, voire même cette troisième place ? Il ne faut rien se refuser ? Il ne faut rien se refuser. Là, on a des matchs assez difficiles qui arrivent au mois de février. Donc, il faut gagner nos matchs. Et puis, à la fin de saison, si on est Européens, on va être très contents. Déjà, il faut qu'on passe déjà à les matchs qui arrivent. Paris, Metz, Saint-Etienne, je pense que c'est des matchs importants pour nous, pour notre saison. Est-ce que, plutôt, face à Paris, on se dit aussi que ce n'est pas un match bonus, mais est-ce qu'on ne joue plus libéré en se disant que, quand il arrive, la défaite est quasiment prévue ? Est-ce que ça aide à se libérer complètement dans le jeu ? Non, non. C'est un match qu'on a tous envie de gagner, même si c'est la meilleure équipe de notre championnat en face. Il ne faut pas penser comme ça. Déjà qu'on pense que jouer contre Paris, c'est perdu d'avance. Ce n'est pas la peine d'aller au parc. Est-ce que, du coup, on n'est plus libéré sur ce genre de match ? Non, non. On a envie de jouer contre des joueurs de qualité et de montrer aussi qu'on a une bonne équipe, qu'on a des joueurs de qualité aussi. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que, sur un match, on a l'impression qu'on est plus libéré qu'un autre match. Est-ce qu'il y a la crainte de repartir avec une valise ? Tu disais tout à l'heure, parfois, des 0-0 la mettant, puis ça finit à 4-5-0. Est-ce qu'il y a cette crainte-là aussi ? Et quand il s'enchaîne de repartir avec une valise ? Non, après, voilà, c'est pareil. On sait qu'à tout moment, ils peuvent accélérer le jeu, ils peuvent marquer des buts. Des fois, ils ne peuvent pas. Après, ça change d'un match à l'autre. C'est à nous d'être concentrés derrière, d'être vigilants, même si ça ne va pas être facile. Mais il faut essayer de bien défendre. TG est revenu depuis 3 mois environ. Comment tu juges son influence sur l'équipe aujourd'hui ? Oui, de plus en plus, ils sont chez lui, on va dire. Il est en train de montrer qu'il a vraiment d'énormes qualités. Il nous aide beaucoup sur le terrain. Dès qu'il y a le ballon, on voit qu'il a la qualité dans le jeu. Donc, c'est quelqu'un qui nous fait énormément de bien pour l'équipe. Aujourd'hui, il se comporte un petit peu comme le patron du jeu. Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il est venu à Montpellier. Avec ces qualités-là, c'est le statut d'être un meneur de jeu. Je pense qu'il est en train de montrer, après sa blessure, qu'il est dévié en forme. Tu as eu l'impression qu'au départ, il était un petit peu écrasé par la pression, par le fait que son transfert ait coûté 10 millions d'euros. Tu as l'impression que tout ça le crissait un petit peu ? Non, je pense plutôt à sa blessure que la pression. Je pense qu'il n'a pas de pression de défendre la couleur de son club. Sur ton avenir, Claude, est-ce que ta réflexion a un peu avancé ? Qu'est-ce que tu penses faire ? Je pense que je jouais samedi déjà contre Paris. Et puis, après, on verra. Non, mais est-ce que tu te dis que Michel le répète, c'est toujours Vito qui est en tête, c'est toujours lui le meilleur de la saison. Peut-être qu'en début de saison, tu disais que c'était la dernière. Est-ce que dans ta réflexion, tu te dis que, vu ce que tu es encore en train de capable de faire, tu peux encore faire une nouvelle saison et que tu réfléchis très sérieusement à te dire « Oui, j'envisage encore de jouer une saison de plus ». Ah oui, ça, c'est sûr. En plus, là, jusqu'à présent, j'ai quasiment tous les matchs. Donc, je me sens très bien. J'ai envie de continuer une saison de plus. Après, il reste encore trois mois de championnat. Et puis, à la fin du championnat, on verra bien si je ne continuerai pas. Merci, Vito. Merci, Vito.